On termine cette aventure de quatre jours de vélo dans la région de l'Arcrossian en fanfare comme vous le voyez ici au pont du Gard. Olivier Brachard et Laurent Baumel, eux, sont un peu plus loin sur la route. Ils ont décidé de nous laisser un bilan de cette fantastique course que nous avons vécue ici. Au pied de l'amphithéâtre antique d'Orange, un ancien confrère passionné qui a couvert l'épreuve dans les années 70 attend le passage des coureurs. Le Tour de France a, selon lui, une vertu cardinale. La bonne idée du Tour, c'est de passer dans des endroits qui appartiennent déjà au patrimoine national. Mais le Tour lui-même est devenu, ça fait un peu plus de 100 ans maintenant quand même, est devenu dans l'ADN des Français. Et même un peu plus parce que je crois que c'est regardé à peu près par un milliard de spectateurs dans le monde. Donc ça fait partie de l'histoire de France maintenant. C'est pour ça qu'il faut le classer, effectivement impérativement le classer. Classer le Tour de France au patrimoine mondial, l'idée apparemment fait son chemin en Occitanie. A Orange, Georges Chape, 7 Tours de France aux côtés de Raymond Poulidor dédicace son livre à un passionné. Une petite histoire dans la grande boucle. Ça m'a rajeuni, je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, la foule. Les gens, le bruit, les hélicoptères, les journalistes, les connaisseurs, les non-connaisseurs, il y a tout le monde. Tout le monde est mêlé, tout âge. Et c'est ce qu'on dit, c'est ça le Tour de France. C'est la fête de tout le monde, la fête populaire. Le peloton ne s'est pas arrêté, il est même encore relativement étiré. Mais avant de penser au classement patrimonial, il y a bien sûr le général. Allez, 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 allez. Et Gabriel, lui, est à fond. Ah ben c'est sympa, c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans et puis non, c'est sur les routes d'entraînement, sur lesquelles on roule souvent, donc ça fait plaisir. À la Philippe, Pinault et les autres filent grand train vers les Alpes. Olivier, le marchand de cycle, lui, en profite pour faire découvrir des nouveautés. Ça fait venir du monde, ça fait voir plus de monde, ça fait connaître le vélo. Et puis bon, il faut quand même dire, même si ça ne plaît pas à certains, que l'explosion du vélo, l'ouverture à d'autres qui rindent, c'est le vélo à ce temps électrique. Merci messieurs, c'était beau le Tour en Occitanie et le jeune va si bien à la région, pourvu que ça dure, jusqu'à Paris. Bleu, blanc, rouge, ce sont les couleurs du Tour cette année, plus que jamais, puisque Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot, animent depuis le début de l'épreuve, toutes les journées, toutes les étapes. Nous sommes allés dans les paddocks, retrouver les équipes et les supporters, pour constater cet enthousiasme. Et on vous le confirme sur des images de Delfinal de Berre. Une véritable rockstar. Dès sa sortie du bus, Julien Alaphilippe est acclamé par le public. Le champion se livre de bonnes grâces à une séance d'autographe. Manifestement, il adore ça. C'était comme une coupe du monde de football quand il a gagné à Pau. Je pense que gagner pour un Français avec un maillot jaune sur les épaules, c'est une sensation fantastique. La réussite des coureurs français rend heureux le public, mais pas seulement. Chez Cofidis, souvent devant mais jamais gagnant, on regarde avec amitié les performances de Pinot et Alaphilippe. C'est vrai qu'il y a un engouement, on sent que le public est plus derrière et plus vraiment les coureurs. Nous personnellement, on ne peut pas se permettre d'aider ni Julien ni Thibaut. On a des intérêts personnels, des intérêts en interne pour l'équipe. Donc voilà, on est content, mais on ne peut pas forcément les aider. Ce tour est historique sur bien des aspects, mais c'est la passion et le nombre des spectateurs qui restera certainement un des faits les plus marquants pour les équipes. Le maillot à Paris, il faut qu'il nous le ramène. Pour lui et pour nous, pour la France. Pour la France. Bien sûr, oui, on sait que le Français est un peu chauvin. Donc là, il y a les Français qui sont en tête de course. Donc ouais, ça fait venir les gens. Et ça touche les coureurs, Thibaut, il est touché par ça ? Oui, oui, oui. Avant, il n'était pas forcément toujours sensible à ça. Mais maintenant, il aime bien, il sait qu'il est aimé et qu'il est porté pour ces dernières étapes. Alors, trop chauvin les Français ? Pour Garrett Thomas, on croise les doigts pour lui. Tout le pays de Galles est derrière lui. Il va le faire ? Thomas, Pinault ou Alaphilippe, faites vos jeux. Réponse, dimanche, sur les Champs-Elysées. Vous l'attendez tous les jours avec impatience. La caravane du Tour, avec ses animations, avec ses cadeaux. Eh bien, Olivia Boisson, notre journaliste web, a pu réaliser son rêve. Elle est montée à bord de la caravane aujourd'hui. Et évidemment, elle vous emmène avec elle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des caravaniers du Tour de France. Allez, c'est parti, on y va. Naïma, tu es caravanière sur le Tour de France. On peut dire qu'il y a une bonne ambiance. Oui, vachement. Déjà, commencer les journées avec une chorégraphie dès le matin, avec toutes les marques, il n'y a pas plus de boostant. J'essaie de viser un maximum le sol pour ne pas faire mal aux gens. Jean-Yves, toi, tu es conducteur sur le Tour de France. Est-ce que vous avez des consignes de sécurité à respecter dans le gare ? Alors oui, depuis hier, on a des consignes de sécurité, notamment à travers les incendies. Il y a un risque important d'incendie, donc on ne doit pas distribuer en dehors d'agglomération. Ensuite, on a des consignes au niveau environnement. Lorsqu'on est au-dessus d'un pont, de ne pas distribuer pour éviter que les goodies tombent dans les rivières ou des endroits où il n'y a personne. J'espère que cette découverte vous aura plu. Nous, on est parti pour une étape de 200 km direction Gap. On vous dit à bientôt. Bye bye ! Voilà, c'est ainsi que se termine cette aventure du Tour de France en Languedoc-Roussillon. On a été ravis de le suivre à vos côtés. On vous souhaite une très bonne soirée et une bonne fin de Tour de France. On veut, on veut, on veut du roi qui se crue, on veut pas du roi qui se crue.